Musique Reconnaissez-vous cette plante ? Des feuilles découpées et verres vifs sur les deux faces et sans odeur quand on les froisse ? Une tige couverte de poils blancs ? C'est de l'ambroisie. L'ambroisie fait partie de ce que l'on appelle couramment les mauvaises herbes. C'est une plante annuelle qui pousse au printemps, ne fleurit qu'une seule fois par an en août-septembre, puis meurt en automne. De plus en plus présente sur le territoire français, cette plante envahissante est très allergisante pour l'homme. Les symptômes et les plus courants sont la rhinite, survenant en août-septembre et associant écoulement nasal, conjonctivite, traqueïde, toux et parfois urticaire ou eczéma. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent chez les sujets sensibles. Chaque plante produit plusieurs millions de grains de pollen par jour et chaque grain voyage sur plusieurs centaines de kilomètres. S'il avait la taille d'un être humain, cela équivaudrait à faire 180 fois le tour de la Terre. Et comment se dissémine l'ambroisie ? Ce sont les graines qui font pousser de nouvelles plantes. Elles peuvent survivre dans le sol jusqu'à 10 ans. De manière naturelle, les graines tombent au pied de la plante et ne se dispersent pas très loin. Malheureusement, elles sont souvent déplacées par l'homme. Dans les milieux cultivés, elles sont dispersées par les engins et les outils de travail, comme les moissonneuses batteuses. Elles peuvent également être transportées le long des bords de route par les pneus de tracteur, de voitures ou encore par les semelles de chaussures. Les graines sont aussi transportées dans le sable ou le gravier qui servent à construire les routes. Elles peuvent même être transportées par les rivières. Elles sont capables de flotter sur plusieurs kilomètres. C'est par tous ces moyens que la plante se disperse et envahit nos régions. Pour empêcher sa dissémination, une seule solution. Il faut l'arracher avant sa floraison au mois de juin. Si elle est déjà en fleurs, ne la touchez pas. Et prenez le temps de signaler son emplacement à la plateforme de signalement Ambroisie en utilisant un des quatre moyens suivants. Par Internet, www.signalement-ambroisie.fr Avec l'appli smartphone Signalement Ambroisie. Par mail ou par téléphone. Les signalements effectués sont transmis en direct à la commune ou aux référents Ambroisie concernés qui coordonnent les actions de lutte nécessaires pour éliminer l'Ambroisie. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Observatoire des Ambroisies. Ambroisie.info 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 Ambroisie.info